Quel muscle est-ce que j'utilise quand je tire au panier ? Excellente question ! Tu peux imaginer que peu importe ce que tu fais, que tu sois debout, que tu cours ou tout autre mouvement, tu utilises une série de muscles pour te maintenir en équilibre, pour maintenir une certaine rigidité dans ton corps, rester bien debout. Mais les muscles dont on va parler particulièrement ici dans cette vidéo, ce sont ceux qui vont être actifs pour envoyer le ballon, pour faire en sorte que ce ballon aille dans une certaine direction et qu'il accélère dans la direction du panier de basket. Ce que tu fais quand tu tires au panier. Les muscles qui font ça, ce sont ceux qui vont aider tes doigts à aller dans cette direction-ci, qui vont aussi aider la paume de ta main à aller dans cette direction-ci, qui vont aider tout ton avant-bras à aller dans cette direction-ci. Alors évidemment, il y a plein d'autres muscles qui vont être actifs, qui vont permettre à tout ton bras de rester au-dessus de ta tête, qui vont te permettre de rester debout. Mais ici, on va se concentrer sur les muscles qui se trouvent aux alentours d'ici et qui vont permettre ce mouvement particulier avec le ballon. Donc premièrement, ces muscles permettent à tes doigts d'aller dans cette direction dans laquelle tu veux que le ballon aille, de même que la paume de ta main. Et tu vas peut-être être étonné, mais en fait, la plupart de ces muscles ne se trouvent pas dans tes mains. Ils vont se trouver dans l'avant-bras. Ils vont en fait se trouver ici. Ce sont eux qui vont faire bouger tes doigts et ta main dans cette direction. Alors en fait, il y en a plein et ils ont tous des noms. Donc je t'encourage à aller voir quels sont-ils, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, les muscles ne se trouvent pas toujours à l'endroit du mouvement. Et dans ce cas-ci, les muscles, donc quand ils sont actifs, les muscles se contractent. Donc ici, quand ils vont se contracter, ils vont en fait créer ce mouvement de la main et des doigts vers cette direction-ci. Et en fait, tu peux un peu voir ça comme une poulie. Donc imagine, ça c'est une poulie. Ici, on a une corde. Là, on a un gros bloc. Et ici, on a notre muscle. Et bien si ce muscle se contracte, là il se contracte, ça va en fait tirer sur la corde et ça va faire aller le bloc dans cette direction-là. Et c'est exactement ça qui se passe. Mais qu'en est-il maintenant de ton avant-bras ? Ton avant-bras aussi, il va bouger dans cette direction-là. Et bien, cette fois, ce ne sont pas des muscles qui se trouvent dans l'avant-bras, ce sont des muscles qui vont se trouver à l'arrière du haut de ton bras. On va les appeler les triceps. On les appelle les triceps parce qu'ils sont en trois parties. On a un peu comme trois paquets de muscles. Et ce sont ces muscles-là qui vont permettre à ton avant-bras de se redresser en pliant le coude, de sorte à aller dans cette direction de ton ballon. Donc quand les triceps se contractent, ça va créer de nouveau cet effet de poulie qui va amener le bras à bouger dans cette direction-ci, autour du coude. Triceps que tu peux aussi observer là. Donc dans le cas où le triceps se contracte, tout ton avant-bras va pivoter autour du coude et aller vers ici. Et ça va donc permettre au ballon de basket d'aller dans la direction attendue et peut-être même dans le panier de basket. et continuer à oberter au côté. Sous-titrage FR ?